Votre Esprit, l'Évangile de Jésus-Christ, Saint-Jean-Saint-Denis, Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en partage, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un tour ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton œil, alors que la poutre qui est dans ton œil a froid, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais, jamais non plus un arbre qui nous donne de bons fruits. » « Chacun, en effet, se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas des fruits sur les épines, on ne vendanche pas du raisin sur des pousses. » « Un bon arbre qui tire le bien du présent de son cœur qui est mauvais, et l'un bon arbre qui tire le mal de son cœur qui est mauvais. » « Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde nos cœurs. » « Louons, j'attends, Seigneur Jésus ! » La messe de ce matin s'élèverait pour le petit projet de l'ombre, pour Maggie Morineau, pour Honorine Martel, pour José Bonnier, et pour tous les habitants de l'Evraïence. Nous avons entendu la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, une parole déjà importante, du Seigneur qui nous aimait, qui nous aidait, qui nous invitait exactement à aimer comme Dieu aime. C'est une parole forte, à être miséricordieux, comme Dieu est miséricorde. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, pour bien vivre cela, je vous avais invité à profiter de cette semaine, tout d'abord profiter de cet amour de Dieu pour nous, vivre cette semaine en se laissant aimé par Dieu. Et on voit qu'aujourd'hui, le Seigneur va un petit peu plus loin pendant cette démarche. qui nous montre qu'après avoir reçu cet amour qui vient de lui, cet amour immense, eh bien cet amour, il est fait pour être transmis au monde entier, non pas simplement pour être gardé. Vous connaissez un seul commandement de Dieu, c'est le résumé de tout ce que Dieu a donné. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et le prochain comme toi-même. Le Seigneur, il attend, j'allais dire, simplement, ça donne, aimer, aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc aujourd'hui, pour aller plus loin, il nous donne des paroles, le Seigneur, des images pour nous faire comprendre exactement sur quelle route aller. Trois images, l'image de l'aveugle, l'image de la poutre et de la paille, celle-là on la connaît bien généralement, et puis la dernière image, l'image de l'arbre et du fouet qu'il porte. Et on voit, je trouve, dans l'ensemble de ces paraboles, on a une notion importante dans notre relation avec les autres, qui est le regard, on veut, qui est le cœur, mais qui est aussi la parole. Et on voit que Jésus est en train de nous dire que le centre, c'est notre cœur, et qu'en réalité, notre regard et notre parole, ils proviennent de notre cœur, mais ils peuvent être, on pourrait dire, mauvais, on pourrait dire qu'ils pourraient être détournés de ce pour quoi ils sont faits, malheureusement. On a dans notre cœur, malheureusement, quelque chose qui nous empêche d'aimer, bien souvent. Vous le voyez, nous le voyons, je redis le malheureusement, parce que je pense, si on est là, c'est parce qu'on aimerait aimer tout le monde. Je pense, non. J'espère qu'il n'y en a aucun pas à me dire, moi je veux bien détester tout le monde. Non. A priori, on aimerait bien aimer tout le monde, mais on a dans notre cœur quelque chose qui fait qu'on a du mal quelquefois, peut-être souvent, injustement, aimer comme Dieu voudrait que l'on puisse aimer. On le voit concrètement, franchement, soyons honnêtes, dans nos relations les uns avec les autres. Le regard. Vous avez vu comment appliquer cela ? Vous savez, quand on scanne les gens, vous voyez, quand on le voit. Alors nous, les prêtres, on est particulièrement scannés, surtout quand on est en sultan, je crois. À ce moment-là, il y a des gens, ils ne nous regardent pas droit dans les yeux, ils font « oui ». Comme ça, là. Le regard, vous voyez, comme on est capable de poser un jugement avec notre regard. Et notre bouche, qui souvent, c'est pas juste après, quoi, là. Et il y a des petits. Comme ça. Et qui sortent de notre cœur. Et quelquefois, les gens, ils se disent « Mais en fait, c'est pas de ma faute. » « Mon père, c'est pas de ma faute. » C'est elle qui m'a l'habillé. C'est lui qui a été méchant. C'est cette personne-là qui génère quelque chose en moi. Mais c'est pas de ma faute, à moi. Et en réalité, je crois que le grand message, là, de Jésus, c'est de nous dire qu'en fait, la cause, elle est avant tout dans mon cœur, à moi. Elle est là, en fait. Si j'ai de la colère, si j'ai de la critique, si j'ai de la condamnation, si j'ai des mauvais spectacles, si j'ai de mauvais regards, c'est pas parce que l'extérieur est mauvais. C'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui crée ce... On pourrait dire une mine à l'intérieur. Qui fait que je pose des actes mauvais à l'extérieur. C'est un peu terrible de le dire comme ça. Mais rassurez-vous. Amen, Seigneur. Ça, lui, on va essayer justement de voir comment travailler là, justement. Si c'est ça le problème, il ne suffit pas simplement de se rendre la langue. Ça marche un peu. C'est le père François qui nous y a un livre. Ça doit marcher, hein. Mais à long terme, je pense qu'on aura plus de langue. Il ne s'agit pas non plus de passer sa journée avec les yeux fermés en tant que comme ça. Je ne regarderai pas mal les gens. Non, on a des adultes qui sont capables de transformer tout ça. Mais pas simplement de dire, allez, essaie, essaie. Ça ne marche pas. Mais en allant dans le fond, dans le fond de notre cœur pour justement que ce soit notre cœur qui soit purifié, qu'il y ait notre cœur qui soit bon. L'autre jour, mercredi dernier, avec les enfants de la déchise, les maris sont aussi qui sont plus grands. On a parlé de cette évangile, cette parole. Et je leur ai parlé de ça. Je leur ai menti que notre cœur il avait un petit un peu un souci. Je leur ai dit mais comment on pourrait faire pour que notre cœur il soit apaisé, pour que notre cœur il soit bon et bon et pour qu'on puisse bien aimer. c'est également parce que les enfants ils ont trouvé quatre choses que je devrais partager pour pouvoir essayer de dire. Et en plus, ils ne sont pas là comme ça, ils ne sont pas là comme ça, ils ne sont pas actifs. Quatre belles choses. La première, on va voir, après je vais vous les décrire. La première chose, c'est la prière. La deuxième chose, c'est apporter du bien à l'autre, faire du bien aux autres. Le troisième, c'est le pardon. et le dernier, c'est la baisse. C'est beau qu'ils aient trouvé ça. Ils aient de même qu'ils ont pu trouver, alors il a fallu synthétiser un peu, je pense que ça peut partir un peu dans tous les sens, mais dans le fond, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Alors la première chose, si vous voulez, pour qu'on puisse avoir ce cœur apaisé, ce cœur qui n'est pas en colère, ce cœur qui ne critique pas, je crois qu'un outil, excusez-moi le terme il est un petit peu déprécié, un petit peu, mais ça nous aide à comprendre, un outil extraordinaire, c'est la prière justement. Souvent dans notre prière, et c'est bien, souvent dans notre prière, on va demander des choses au Seigneur, peut-être pour soi, on va le remercier pour des belles choses qu'il nous donne, on va lui parler de nous, de nos problèmes, et tout ça c'est bien, il faut le faire. Mais peut-être qu'on oublie que dans notre prière, on peut aussi confier concrètement les gens, et particulièrement peut-être ceux avec qui, c'est pas si simple que ça. Vous voyez, si on vivait notre semaine, au moment où la personne arrive devant nous et qu'on a envie de la scanner, ou de la critiquer, ou de poser un jugement sur elle, si on maîtrisait ça, et en disant à la place, je vais prier pour elle, je vais la présenter au Seigneur, vous voyez, on change de choses, au lieu de se laisser emporter par notre cœur cette petite blessure, et bien au contraire, on va lui apporter du bien à cette personne, par la prière, quelque chose de simple, quelque chose de beau, c'est ça pour, en plus, regarder la personne, pas en disant tout de suite, je vois bien comment elle est celle-là, mais, en disant, et bien Seigneur, je te bénis pour cette personne, pour ce qu'elle est, pour sa vie, je te confie ses difficultés, ou ses épreuves, je te confie ses grandeur, pour ceux qu'on ne connaît pas, vous savez, parce qu'il va y avoir ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on n'aime pas, et il y a ceux qu'on ne connaît pas, on va dire, c'est trois catégories, et bien pour les trois, je crois qu'on peut faire ça. Donc même pour ceux qu'on ne connaît pas, vous savez, souvent on passe dans la rue, c'est un mystère lieu quand même, on n'est pas dans un camp, on est aussi immense quand même, on n'est pas dans une capitale, on ne se croise, on ne se regarde pas, on ne dit rien, on ne veut pas le bien aux gens, et si à chaque fois, alors ceux qui se disent, moi je pense tellement de personnes, je ne vais pas me passer ma journée à prier, mais ça sera bien, et si à chaque fois, justement, on pourra être petit prier, et même si vous inquiétez pas, si vous commencez par critiquer, vous ne vous mettez pas une claque, en vous disant, ah j'ai pas réussi, je suis nul, non, changez-le à ce moment-là, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas envie de critiquer, allez, je vais la bénir, je vais lui demander du bien, par l'intermédiaire du Seigneur. La deuxième chose, le deuxième point, c'est faire du bien aux autres, les enfants, ils disent rendre service aux autres, c'est très vrai, mais souvent on imagine, que rendre service, c'est des grandes choses, alors pour les gens qu'on aime, c'est déjà compliqué, en fait, c'est pas toujours facile de rendre service, à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont toujours avec moi, c'est pas si simple finalement, alors vous imaginez, ceux qu'on connaît pas, et ceux qu'on n'aime pas, ça c'est compliqué, parce qu'on imagine, que rendre service, ça va faire des grandes choses, je vais aller lui faire des plus, pour le moins, c'est un super service, mais c'est peut-être trop gros, en fait, peut-être qu'on pourrait simplement, faire des choses, faciles, mais bien, rendre service déjà, par notre visage, un sourire, pas un sourire, non, non, ça, ça marche pas, ça, non, mais un beau sourire, vous imaginez, franchement, ça serait extraordinaire, moi j'aimerais que la semaine prochaine, il y ait des gens qui viennent me voir, en disant, vous avez dit quoi, la semaine dernière, parce que moi j'ai rencontré plein de gens là, qui ont tout souri, normalement, je ne souris pas, il y a un problème, ce serait beau quand même, qu'on puisse se dire, en fait, les gens que je vais croiser, j'ai leur sourire, peut-être qu'ils vont vous prendre pour défaut, pas grave, le sourire, c'est une manière de leur rendre service, ou dire quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose de grand, même si on ne les connaissait pas, ça peut être quelque chose de positif, quelque chose qui finalement est bienveillant, plutôt que tout de suite de dire, tu as pris ma place, tu vas y laisser, tu as mal fait ci, tu as mal fait ça, si on change ça, en disant, bonjour, c'est simple, non, ce n'est pas un si grand service, on peut y arriver, je crois, même si on rencontre 1000 personnes, dans la même journée, je pense qu'on peut y arriver, quelque chose de simple, mais c'est un service, qu'on rend à celui qui est à côté de nous, vous savez, je vais voir un petit mi-soir, je pense que c'est pas vous la racontez, d'ailleurs, ça me fait comme ça, une fois, on était au presbytère, c'était pas ici, on a la presbytère, qui donnait sur une petite rue, mais on oubliait toujours qu'il y avait des gens dans la rue, on avait souvent nos fenêtres ouvertes, qui rentrent dans nos conversations, et une fois, je ne sais pas pourquoi, un de nous ouvre la fenêtre et il dit, ah, elle n'est pas belle, elle est vieille, comme ça, cette personne, il y a une personne qui passe là, qui est allée très mal, qui avait des problèmes dans sa vie, il a entendu cette phrase, ça a bousculé, et elle est venue à la messe le dimanche suivant, elle est venue en disant, je remercie, parce que cette parole-là n'a pas fait convainir, on n'avait pas choisi, ce n'était pas complètement accidentel, merci Seigneur, mais voyez comme, par la parole, on peut rendre service à des gens, même sans le maîtriser, imaginez si on changeait ça, c'est beau, si on pouvait regarder avec un beau sourire, si on pouvait dire simplement bonjour, dire des choses positives, on voulait tout le temps critiquer, dire du mal, ah, tout ce monde, il va mal, tout est un problème, c'est beau, je dis donc ça, si on dit des belles choses par notre parole, aux gens, la mienne, pour le coup, c'est une belle manière, vous voyez, de mettre une belle garde à notre cœur, pour que ça soit du beau qui sort, et pas simplement, parce qu'il y a de négatif, le troisième, c'est peut-être plus compliqué, le pardon, je vous ai dit, je pense que si, on dit des choses mauvaises, si on regarde ma place, parce qu'on a quelque chose, dans notre cœur, qui n'est pas très juste, je pense que la meilleure manière, de contrer ça, c'est par le pardon, le pardon, avec Jésus de la mort, ce sont oubliés souvent, si on a quelque chose, dans notre cœur, pourquoi on ne vient pas lui présenter, pourquoi on ne vient pas lui donner un exemple, je te demande pardon, parce qu'effectivement, il y a quelque chose, un peu mauvais, un peu négatif, dans mon cœur, qui fait que, oui, j'ai critiqué, ou j'ai mal regardé, pourquoi on ne va pas lui demander, qu'est-ce qu'on risque, avec le Seigneur, franchement, une fois, je me dis, dans notre monde, on a un problème avec le pardon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, on n'ose pas lui dire pardon, demander pardon, et peut-être même avec Dieu, qu'est-ce qu'on craint ? On craint de se faire gronder, c'est le terminable enfantin, mais, parce qu'on le comprend bien, je pense que les enfants n'ont pas peur de ça, non ? On ne vient pas lui demander un, dans son sens, si je lui demanderai en moi, il ne mournera pas, il ne me dira rien, même si je commençais à lui dire, ah Seigneur, j'ai fait une bêtise, ça ne arrive pas avec le Seigneur, ça arrive, jamais, le Seigneur, il nous pardonne, dès qu'on lui demande, c'est fou, mais pas simplement ce pardon avec Dieu, le pardon avec les autres aussi, il libère le pardon, aussi je vais vous raconter une deuxième histoire, j'en ai des histoires, j'en ai un, la semaine dernière, depuis qu'un jour, on avait une journée avec l'évêque, les fiancés, les gens qui se mettent en mariage, dans tout le restaurant, et l'évêque était venu pour les rencontrer, et on avait choisi que le thème de cette journée, ce soit le pardon, tout dans les couples, je crois que c'est quelque chose d'important, non ? de pouvoir se demander pardon, mutuellement, et donc on avait choisi, parce qu'on s'était dit, il y a un enjeu important, parce que le pardon, ce n'est pas si évident que ça, en réalité, aujourd'hui, ça a été une journée extraordinaire, moi j'ai passé ma journée, à voir des gens se demander pardon, des couples de différentes générations, même d'autres personnes, et des couples qui se sont demandé pardon, pour des vieilles choses, des pauvres, en plus de science, qu'en fait, ils avaient blessé l'autre, et tout simplement, ils ont demandé pardon, il y a un puceur qui était là, je suis sûr que s'il se levait pour dire, je l'ai vécu, il lui dirait, c'était extraordinaire, ça libère le pardon, en fait, le fait de ne pas demander pardon, de ne pas recevoir le pardon de quelqu'un, ça nous enferme le cœur, je sais que c'est compliqué humainement, c'est pas facile d'aller voir quelqu'un, et dire, je te demande pardon, ça nous fait mal un peu, et pourtant, essayez, franchement, essayez c'est l'adopté, c'est une devise qui vous êtes pas, essayez ça, franchement, d'aller voir votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos collègues de travail, les gens avec qui vous travaillez, et d'aller lui dire tout simplement, je ne te demande pardon, parce que j'en ai pas dû, tu parlais aussi, j'en ai pas dû réagir, vous allez voir, c'est rare que la personne en fasse la titre, ouais, mais t'as bien raison, généralement, la personne, elle regarde en disant, ah, moi aussi, je ne te parle pas, parce que c'est vrai, j'aurais pas dû réagir, et là, c'est magnifique, en réalité, notre cœur, il est pu, comme ça, notre cœur, il est tout disponible, il est tout ouvert, le quatrième, ça va peut-être vous étonner, le quatrième, c'est la messe, pourquoi est-ce que la messe, nous aide à avoir un cœur apaisé, parce que, à la messe, en fait, on reçoit tout de Jésus, vous voyez, dans les trois autres que je vous ai donnés, c'est un peu nous qui avons des efforts, je ne sais pas vous, ce terme, mais qui avons des actes à poser, d'accord, allez, je vais prier pour l'autre, donc ça va me demander un effort plus ou moins grand, je vais sourire, faire attention à un grand service, ça va me demander un effort, je vais demander, ça va me demander un effort, mais pour arriver à faire tout ça, on a besoin de l'aide de Dieu, et à la messe, on reçoit justement, cette aide de Dieu, on en a parlé déjà, de la semaine dernière, mais ça me paraît tellement important ça, que c'est essentiel de revenir régulièrement dessus, à la messe, on reçoit tout de Dieu, à la messe, j'étais à une retraite, troisième histoire, j'étais à une retraite pour les prêtres, prêché par un évêque de Namur, enseigneur Léonard, et très très belle retraite, les prêtres, c'est une autre, quand on est dans sa retraite, généralement, c'est un moment de pause, on est un peu fatigué, on est content de pouvoir se retrouver, on est enseigné, on est enseigné, on est heureux, tout va bien, et à un moment, cette évêque-là, il nous dit, les amis, la messe, qu'est-ce que c'est reposant, et je pense que tous les prêtres, on me dit, regarde, peut-être pour toi, mais pour nous, on poste à la messe, les prêtres, franchement, nous, on doit se dire, bon, tout le monde, qu'est-ce que j'ai dit, attendez, je fais attention à ça, il faut que je fasse attention que le Dieu qui fasse bien aussi, que l'enfant de carré ne va pas tomber son siège, que celui qui fait ça, vous voulez lui tomber, et donc franchir, tout le monde, c'est pas du tout reposant, mais en fait, il est en raison, bien sûr, parce qu'en fait, tous les actes que l'on pose, même la parole que j'ai, c'est vraiment un petit à maîtrise, en fait, c'est Dieu qui parle, parce qu'en fait, c'est le seul lieu où ce Jésus se gère totalement, c'est cool, en fait, je suis en vacances, Amen, et vous, c'est le moment que vous recevez totalement, justement, de Dieu qui vient se donner un bon, et on en a besoin, justement, pour avoir ce cœur apaisé, c'est sûr que si on vit l'amour des autres, simplement, comme une tension, il faut que je les aime, c'est dur, mais je vais y arriver, ouais, ce type, le Seigneur, il vient à la messe, dans notre cœur, tout soulager, tout simplifier, tout être présent, en fait, pour que l'on puisse aimer à notre tour, moi, je suis souvent étonné, vous savez, quand je demande à des jeunes, pour des préparations, d'appel, de mariage, quand je leur demande un peu, pour toi, c'est quoi la messe ? Posez vos mots de guérison, si on est bien, dans votre tête là, pour toi, c'est quoi la messe ? Souvent, la réponse, c'est, c'est un moment qui est long, le prêtre, c'est fatigant, il fait froid, il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup d'animation, etc., que des choses extérieures, qui vont certainement, tout faire pour les perfectionner, pour les rendre meilleures, je suis d'accord, mais ce n'est pas ça la messe, en réalité, la messe, c'est justement, Dieu qui vient à notre rencontre, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui est là, en présentant les saints, ça n'a pas de prix, la messe, c'est la source de toute notre semaine, en tout cas, je le dis comme ça, moi je ne tiendrai pas la semaine, si je ne tiendrai pas la semaine, c'est là où je viens puiser mon énergie vitale, pour pouvoir après, aimer, me donner, pour apporter du bien aux autres, sinon c'est impossible, c'est ça la messe, et je crois que tout ça, on en a besoin, non ? A moins que vous ayez envie de vous donner, d'aimer, si vous voulez rester dans votre cabane, tout seul, enfermé toute la semaine, bon d'accord, mais sinon, parce qu'on a besoin justement de cette saut de cela, à peine de notre cœur, pour qu'on puisse aimer, alors si vous voulez bien, vivons notre semaine, voyez, de cette manière-là, tournez vers les autres, aimons les autres, par ses différents aspects, en priant, au lieu de critiquer, en foulant du bien, en souriant, en leur disant des belles choses, en demandant pardon, en recevant pardon des gens, et surtout en vivant cette messe pour eux, en disant, Seigneur, déjà, vous pouvez confier, Seigneur, je te confie pour tous ceux que je vais rencontrer pendant cette semaine, Amen.